Et 1, et 2, et 3 mois de chez B, la suite maintenant ! Hello ! Ravie de vous retrouver aujourd'hui ! Alors pour tous ceux qui le savent, pour toutes celles qui le savent, je suis en plein challenge chez B, j'ai décidé, donc j'ai arrêté la date, je vais faire 5 mois de chez B sans shampoing. Et dans cette vidéo, je vais vous faire, je vais vous montrer une autre application du chez B. Donc voilà, je vais défaire mes tresses qui sont remplies de chez B. Vous voyez la poussée ? Comment on dit que chez B détend les boucles ? Che B retient la longueur. Che B maintient l'hydratation. Che B lutte contre la casse et la chute des cheveux. Che B, c'est le must-have. Che B, c'est la poudre magique. Alors, avis à toutes les crépus, avis à toutes les nappies, cette poudre est indispensable. Il faudrait au moins l'essayer une fois dans votre aventure capinaire pour vous rendre compte que ce n'est pas une blague. Petit update, on va voir ce que ça va donner. Wow ! Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez les personnes qui me suivent là ? Vous voyez l'évolution, hein ? On est très chopin, hein ? Avec chez B, c'est la vérité. Ça prend du temps, mais le résultat, il est là. Allez, j'ai défait le tout. Ça y est, je suis de retour. Vous le constatez, vous voyez comment mes cheveux tombent. Ils sont souples, ils sont super bien détendus. Ça, c'est le cheveux. Voilà. Je vais vous montrer les boucles. Il y a le volume et tout. Ça a même poussé, hein ? Le cheveux, là, c'est quelque chose. Je vais vous montrer le dernier. Voilà. Alors, j'en suis arrivée à 3 mois sans shampoing. Beaucoup de personnes me demandent comment je fais. Et beaucoup de personnes disent, Ah non, moi, je ne pourrais pas faire 3 mois sans me laver les cheveux. Je tenais le même discours, hein ? Avant de commencer le cheveux, je tenais le même discours. Je me disais, je ne peux pas faire 3 mois sans laver mes cheveux. Sauf que j'en suis arrivée là et je ferai 5 mois sans laver mes cheveux. Au cas où le cuir chevelu me démange, j'ai ma lotion d'appoint. Donc, c'est une lotion à l'eau minérale. J'ai mis un peu de gel d'aloe vera. J'ai mis quelques gouttes de citron et du vinaigre de cidre. Et donc, je vais appliquer ça sur le cuir chevelu. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je vais vous montrer mon cuir chevelu après 3 mois d'utilisation du chez B. Sans shampoing, bien entendu. Allez. Là. De toute façon, avant de vous lancer dans votre aventure chez B, c'est mieux de faire un soin détoxifiant. Donc, il faut vous gommer le cuir chevelu avant de vous lancer dans cette aventure. Ça ne sert à rien de se lancer dans une aventure chez B qui va durer un mois. Franchement, ça ne sert à rien. Pour avoir les meilleurs résultats, il faudrait que votre challenge soit relativement long. Donc, faites au moins 3 mois de chez B pour avoir vraiment de très beaux résultats. Et la fréquence pour le chez B, c'est tous les 3 à 5 jours. Jusqu'ici, je faisais une application tous les 5 jours. Je ferais une application tous les 3 jours jusqu'au 26 juin qui est la date de fin de mon challenge chez B. À arriver à cette date, je ne vais pas arrêter avec le chez B de toute manière. Je vais continuer le chez B jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais utiliser le chez B dans tous mes soins. Que ce soit dans mes lotions, que ce soit dans mes crèmes, que ce soit dans mes soins profonds. Je les ferai avec le chez B. Donc, si j'arrête le challenge chez B, je n'arrête pas avec le chez B. C'est un challenge qui va durer sur une année parce que je vais reprendre à l'automne le challenge chez B pour les personnes qui sont intéressées. Donc, vous vous joignerez à moi en début de l'automne, donc en octobre. Voilà. Au début de mon challenge, ce n'était pas ça du tout. Vous voyez vous-même l'évolution. Le lèvre-chèque aura lieu uniquement le 26 juin. Vous savez que je distribue le chez B. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Alors, avant de commencer la préparation pour l'application de mon chez B, je tenais à remercier cette charmante membre de mon univers Napi qui me l'a envoyée en cadeau. Je te remercie. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Allez, il va donc nous falloir la poudre de chez B, 100% chez B, qui vient directement en provenance du Tchad. Alors, pour ce soin chez B, je vais utiliser de l'huile d'avocat. Celle-ci, elle est pressée à froid. Elle est 100% naturelle de la marque NBS. Comme deuxième huile, je vais utiliser l'huile de ricin. Il nous faudra de la glycérine végétale. Et pour finir, très important, votre crème hydratante, si vous voulez, les ingrédients, je vous les listerai sur le groupe. Et puis, il vous faudra certainement une troisième huile que je n'ai pas présentée là, mais que vous verrez au cours de la vidéo. Alors, c'est parti. On va prendre deux mesures de la poudre de chez B. C'est selon la longueur et le volume de vos cheveux. Ensuite, à l'œil, je vais rajouter de l'huile de ricin. Je mélange. Puis, pareil, je rajoute de l'huile d'avocat. Je mélange bien le tout. Et comme troisième huile, je vais utiliser l'huile de Prakassi. C'est une huile que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a tendance à lisser la fibre capillaire. Donc, vous prendrez une troisième huile de votre choix, celle que vos cheveux apprécient le plus. Elle se fige un peu, elle a tendance à se figer quand il fait froid. Donc, voilà, je vais mettre quelques gouttes. Je mélange bien le tout. Alors là, c'est la texture comme elle devrait se présenter. Ni trop épaisse, ni trop liquide. Maintenant, je vais rajouter une petite quantité de mon glycériné Obisap. Comme je vous le disais, si vous n'avez pas de glycériné Obisap, vous mettez tout simplement de la glycérine végétale. On mélange bien le tout et pour finir, une bonne noisette de notre crème hydratante. Son rôle est super important pour l'application du chez B. Pour aider, bien entendu, à maintenir plus longtemps l'hydratation. On touille bien tout ça, on mélange bien notre préparation. Au final, voici la texture que l'on doit obtenir. Et puis, on va passer immédiatement à la pratique. Voilà pour les personnes qui aimeraient savoir comment appliquer le chez B. Maintenant, je vais donc appliquer, je vais vous montrer une portion. J'espère qu'on ne me demandera plus comment appliquer le chez B. Parce que je ne peux pas répondre individuellement aux personnes qui ont besoin de savoir comment j'applique le chez B. Donc, j'ai préféré refaire une vidéo pour vous montrer l'application du chez B. Donc, maintenant, on va immédiatement passer à l'application. J'espère que cette vidéo ne sera pas très longue. Et pour cela, il vous faut votre lotion hydratante. Là, c'est une lotion que j'ai faite. Voilà. Il vous faut votre brosse démêlante ou tout simplement vos doigts. Moi, je préfère la brosse, celle-là, parce qu'elle le mène bien et elle lisse bien en même temps. Donc, c'est parti. Je commence par démêler vos doigts. Pour éviter une accumulation de poudre, il faut faire ça. Il faut d'abord lisser vos doigts. Les résidus s'en vont en même temps. Sinon, il y aura une saturation. Comme je l'ai toujours dit sur mes vidéos, d'ailleurs, la poudre de chez B ne s'applique pas sur le cuir chevelu. Parce que c'est super allergisante. Pour les personnes sensibles, hyper sensibles, de toute façon, vous le sentirez que la poudre de chez B est allergisante sur vos doigts. Vous allez le sentir. Là, je vais donc passer à l'humidification de mes cheveux. Toujours, je lisse et je le mêle dans un premier temps avec les doigts. Et ensuite, je prends mon cheveux. Il ne faut pas hésiter à en rajouter, mais il ne faut pas non plus s'assurer. Vu qu'il y avait déjà un essai de cheveux sur elle, je le mets à à peu près 2 cm du cuir chevelu. Et puis, on les mêle. On lisse bien déjà dans un premier temps avec les doigts. Il faut bien lisser. Insister sur les pointes. Et maintenant, va intervenir la brosse démêlante. On commence bien sûr par les pointes. Ça commence à glisser, mais j'aimerais que ça glisse plus que ça. Vous voyez, super définition des boucles. Cheveux bien détendus et souples. Et une fois que vous sentez que c'est bien lissé, vous faites votre tresse. Voilà, ça brille, vous voyez. Et puis, je fais ma note. Alors, peut-être que vous voyez, la tresse, elle est saturée. Mais vous allez voir, passer 2 heures, le cheveux aura bien pénétré dans les cheveux. Voilà, j'applique sur le reste de la tête. Mais je sais pas, il faudra même dire le chignon. C'est ça. Alors, ça y est, c'est fait. J'ai appliqué mon cheveux sur toute la tête. Voilà. Ça pousse. Je vais laisser le cheveux agir à l'air libre. Il en reste très peu. Je vais le mettre dans mon petit pot cheveux. Pour la casse, je vais vous montrer également ma pince. Je vais rincer et vous montrer la casse. La casse, elle diminue à mesure. Franchement, elle n'existe pratiquement plus. J'ai envie d'enlever jusqu'aux derniers cheveux. Bref, voilà la grosse. Et voici pour la casse. Elle diminue énormément la casse. Donc, voilà ce qui était de mes 3 mois de chibé. Franchement, après 3 mois, je pourrais dire que ce n'est qu'une totale réussite. Pour les personnes qui me suivent, vous voyez l'évolution, je n'ai plus besoin de le prouver. Donc, les cheveux, ils sont en meilleure santé, l'hydratation liée. Les cheveux, ils ne sont plus du tout secs. Ils sont plus souples. Pour les personnes qui ont une faible porosité, comme moi, et qui utilisent le beurre de karité pour le cheveux, je tiens à le rappeler parce que j'ai eu des messages privés sur des personnes qui utilisent la poudre de cheveux mélangée avec le beurre de karité. Et qui constatent, bien évidemment, que leurs cheveux restent toujours secs. Il faut éviter le beurre de karité sur les cheveux à faible porosité. Il faut utiliser le beurre de karité dans vos soins, dans vos masques. Il ne faut pas les utiliser purs sur cheveux secs à faible porosité. Donc, voilà. Si vous avez du beurre de lait de vache, mélangez-le à la place du beurre de karité. Vous utilisez le beurre de lait de vache en mélange avec votre pourreur de lait de vache et l'huile de gris. Voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je ferai quelques-unes des vidéos avant mon quatrième mois de chez B. Je vous fais des très 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 gros bisous. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez également les notifications pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Je vous fais des très 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 gros bisous et je vous retrouve très vite.